Salut les collectionneurs, bienvenue sur Vaca, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle SH Figure Arts Dragon Ball Super avec du Vegeta en Super Saiyan Blue, le nom, l'intitulé, c'est Tsuranuki Tosu, Saiyajin no Hokori, la fierté Saiyan, persévère. Bon, Vegeta Super Saiyan Blue on l'avait déjà eu en figurine, là c'est une autre version, plus récente. Plus récente, plus moderne, ce qui me saute aux yeux c'est que je le trouve très zone modèle, c'est-à-dire que je vois son visage, je vois un peu les positions qu'on peut lui donner, on voit quand même qu'on est sur quelque chose de plus récent parce qu'on y croit, enfin ça fait plusieurs images qui défilent et vraiment pour une expo Dragon Ball Super où tu veux le mettre en scène, il y a quelque chose qui me paie plus que l'ancienne en tout cas. Vaut mieux le mettre en scène que le mettre en selle d'ailleurs j'ai envie de dire. Moi je sais pas ce qui me plaît ou me déplaît chez ce personnage, je pense que la forme de Super Saiyan Blue de Vegeta, je l'ai déjà vu 150 millions de fois en fait. Donc je suis pas... Ah ouais ça c'est sûr. Voilà je suis pas... voilà. Et puis vous savez très bien que les formes, les transformations assez récentes, c'est pas non plus celles que je préfère dans le lore de Dragon Ball. Donc disons qu'il y a mieux. C'est même pas le Vegeta qu'on peut exposer face à Toppo ou quoi, tu vois c'est pas le Super Saiyan ni face à Jilen. Le Super Saiyan Blue Evolution. Donc je sais pas, tu pourras l'utiliser peut-être... Bah non je sais pas... Ouais je sais même pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça en fait. Voilà. Non mais tu rigoles mais... Je réfléchissais mais le Super Saiyan Blue de Vegeta on est d'accord. Là où il brille c'est contre Frieza quand il lui met des patates et tout ça mais il est déjà sorti. Ouais. Et c'est pas la même tenue donc... Voilà celui-là spécifiquement bon. Ouais je... Tu as dit tout ce que je pensais. À un moment donné je me suis dit pourquoi ils nous ont pas fait le Super Saiyan Blue Evolution simplement ? Quitte à refaire à un Vegeta au moins ça aurait complété la gamme. Nouvelle boîte, tu vois nouveau packaging, truc sympa dans la collecte. Celui qui veut le mettre face à Toppo ou Tournoi du Pouvoir et bah clairement tu peux. Là c'est vrai que comme je disais j'aime bien. Il est très zone modèle j'aime ce qu'on peut en faire. Mais c'est vrai que bon, on va pas se voiler la face, on va pas se mentir. C'est pas le plus... Comment dirais-je ? Indispensable de la gamme. Ouais c'est pas le plus nécessaire. Bon en tout cas sachez que ça sortira pas cher. Donc ça c'est bien. 3 960 Yen donc ce qui fait environ du 29 euros, 28 euros. C'est franchement pas cher. Après il n'y a pas énormément d'accessoires j'imagine. C'est juste Vegeta comme ça. Il y a 3 paires de mains, si elle a 4 paires de mains. Mais c'est pas le Vegeta avec 150 000 objets, items et tout ça. Même si on voit évidemment qu'il y a des visages alternatifs. Vous le voyez à ses expressions, au moins 3. Une bouche ouverte pour faire le Final Flash où il est énervé. Une bouche fermée, visage sérieux. Et puis une bouche avec les dents serrées. Donc ce qui permettra de faire quand même quelques poses bien variées. Et il mesurera 13,5 cm. Voilà donc c'est pas non plus une figurine très grande. Mais du coup ça lui permettra peut-être d'être à l'échelle avec les autres SH. Voilà, vous savez donc qu'à partir du mois de septembre 2024, cette version de Vegeta, s'il vous plaît, sera disponible. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et nous de toute façon, on se retrouve très vite sur Abacla, la chaîne des... Collectionneurs, à la prochaine. Abacla, la chaîne de Fr. Générique ... ... ... ... ... ...